La présentation des visiteurs. C'est donc le temps des déclarations de députés et députés de Wellington-Halton Hills. Merci, je prends la parole aujourd'hui pour demander au ministre du Transport de répondre de façon appropriée à la volonté de cette Chambre. Le 28 septembre, l'Assemblée a adopté notre résolution de façon unanime, a demandé au ministre d'aller en partenariat avec la Ville d'Halton Hills pour élaborer un plan pour revoir, entre autres, l'autoroute 7, de tenir compte des besoins de l'amélioration sur l'efficacité et la prévisibilité des routes. J'ai été encouragé par les remarques de l'adjoint parlementaire du ministre. Je cite ce qu'elle a dit. Je peux assurer le député ainsi que tout autre membre de cette Chambre que le ministre continuera à participer de façon active dans cette étude. Nous allons devoir voir s'il y a autre chose que nous puissions faire afin d'améliorer l'efficacité de ce tronçon de l'autoroute 7. À la Ville d'Halton Hills, on m'a dit qu'il faisait toujours face à des difficultés avec le ministère et que ce dernier doit retirer les obstacles qui sont à une propriété du 345. Et le ministre a dit que la municipalité veut plutôt que le ministre soit un partenaire, qu'ils soient prêts à travailler avec lui. J'ai parlé avec le ministre du Transport qui a répondu à quelques-unes de mes remarques. Depuis l'adoption de notre résolution, je lui ai écrit, je lui ai parlé plusieurs fois sur notre partenariat proposé. Aujourd'hui, je lui demande de respecter la volonté de cette Chambre et d'être en partenariat avec nous. Merci. D'autres déclarations de députés? Députés d'Etobico-Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine de rappel de l'Olo-Modor. Cette semaine, nous honorons le génocide de 1932 à 1933. C'est lorsque Staline a fermé les frontières de l'Ukraine et a essayé de détruire la population ukrainienne qui était contre son régime. 17 personnes par minute, 1 000 par heure et 25 000 par jour sont morts plutôt de la famine au plus haut niveau de l'Olo-Modor. Ma grand-mère a survécu à cette tragédie. Elle a perdu trois de ses frères au régime soviétique. Elle espérait que les victimes de ce génocide soient commémorées, qu'on se souvienne d'eux et qu'on s'assure que ce crime ne se reproduise plus jamais. C'est pourquoi je suis fier aujourd'hui de prendre la parole pour notre gouvernement et pour la communauté ukrainienne qui travaille de façon acharnée afin de s'assurer que l'Olo-Modor soit maintenant dans le programme scolaire de l'Ontario. Et il y a aussi la salle de classe de l'Olo-Modor mobile, qui fait la tournée de la province pour enseigner aux jeunes cette tragédie. Monsieur le Président, rappelons-nous des victimes, commémorons ces victimes et honorons-les. Merci. Députée de Whitby-Oshawa, je prends la parole aujourd'hui pour parler de la campagne Love Shouldn't Hurt. L'almour ne doit pas faire mal. Malheureusement, en Ontario, une femme décède à chaque six jours de violence conjugale. Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de participer à la lancée du conseil de Durham de cette campagne à Oshawa. Ce conseil de prévention contre la violence conjugale représente plusieurs organismes, travaille avec les environnements sécuritaires pour les familles et travaille avec les femmes qui ont vécu la violence conjugale et les enfants qui ont aussi souffert de violence. Monsieur le Président, il y a des vies qui ont été changées, que ce soit la vie des familles, des enfants, et ce à jamais par cette violence. Par cette campagne, nous allons sensibiliser les entreprises ainsi que les particuliers pour éliminer la violence faite aux femmes et la façon dont les hommes peuvent faire partie de la solution et l'impact qu'a cette violence sur les familles et les collectivités. Ensemble, nous sauvons des vies, nous changeons des vies. L'amour ne devrait pas faire mal, Monsieur le Président. Député de Nickelback. Merci, Monsieur le Président. Demain, pour la troisième fois, je vais me joindre à 12 femmes qui travaillent pour les services de conseil de Sudbury. Elles sont sur le piquet de grève depuis six semaines. Elles sont sous la pluie verglaçante. Elles offrent des services psychothérapeutes à la population de Nickelbelt, mais aussi à des gens de Sturgeonfall et l'Île-Manitoulin. Elles offrent des services francophones qui ne sont pas disponibles ailleurs dans notre région. On ne parle pas ici de salaire. Elles ont une convention collective en place depuis plus de 30 ans. Elles sont loyales. Elles n'ont jamais fait de problème avec les conventions collectives, mais au cours de ces dernières semaines, la population de Sudbury sont sans séance de counselling ou de psychothérapie pour conjuguer avec des problèmes tels que les maladies mentales et la violence conjugale. Donc, certains de leurs clients retournent en prison présentement parce que les conseillers sont en grève. Ces femmes sont des professionnels. Ce sont des médiatrices. leur profession est de trouver un terrain d'entente et je ne peux donc comprendre la raison pour laquelle elles sont toujours en grève. Je demande à la ministre des Services sociaux et communautaires, au ministère des Transports, au procureur général et au ministre du Travail d'aider à mettre une fin à cette grève beaucoup trop longue et beaucoup trop froide. Déclaration de député, députée d'Ottawa-South. Merci. J'ai été heureux aujourd'hui de me joindre à vous ainsi que plusieurs de mes collègues et membres de la communauté libanaise pour la levée du drapeau libanais pour reconnaître la journée de l'indépendance du Liban le 22 novembre. J'ai été aussi en mesure de me joindre à une célébration de la culture libanaise. C'est une superbe célébration, de l'excellente nourriture et c'est une bonne occasion de célébrer le patrimoine riche du Liban. C'est aussi une possibilité de remercier l'ambassadeur Samy Araris, ses enfants Joseph, Peter, Chad et Michael pour leur contribution à Ottawa. J'aimerais aussi remercier personnellement l'ambassadeur pour son hospitalité, son ouverture authentique. J'ai déposé l'an dernier le projet de loi 68 pour déclarer le patrimoine libanais dans la province pour reconnaître leur investissement dans le sport, la politique et le développement social dans notre pays. J'ai été encouragé du soutien qu'a reçu ce projet de loi et j'ai bien hâte de continuer à travailler avec mes collègues afin que le projet de loi 60 soit adopté et que novembre devienne enfin le mois du patrimoine libanais ici en Ontario. Merci. D'autres déclarations de députés? Député d'Oxford. Merci, M. le Président. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois ici en cette Assemblée, ma circonscription a vu beaucoup de fermetures d'usines et de pertes d'emplois. Beaucoup d'entreprises manufacturières, de magasins au détail ainsi que de terres agricoles ont perdu leur entreprise. Alors que c'est bien de voir la variété de produits et services qui sont disponibles si près de chez nous et la passion de ces propriétaires d'entreprise et pour leur collectivité. Alors que les gens débutent leur magasinage de fêtes, je leur demande de magasiner au niveau local. À Oxford, on veut encourager les chambres de commerce, les régions des affaires. Et nous voulons aussi souligner les produits locaux. La province a aussi un rôle à jouer, à aider les circonscriptions. C'est pourquoi je visite les entreprises de ma circonscription afin d'entendre leurs inquiétudes et de comprendre les défis auxquels ils font face et les coûts de faire des affaires ici en Ontario, tout particulièrement les tarifs d'électricité. Plusieurs municipalités ont adopté des résolutions pour magasiner local, acheter local et aider les PME afin qu'il soit plus facile pour les PME de fonctionner en Ontario. Avec Noël qui approche à grands pas, j'encourage tout le monde à chercher des décorations, des activités, des produits qui sont locaux afin d'appuyer l'économie locale et aider à conserver nos emplois dans nos collectivités. Merci. Déclaration de député, députée de Toronto, Danford. Merci. Il y a un chemin de fer qui coupe à travers ma circonscription et il y a un processus en cours d'évaluation pour prolonger cette voie ferroviaire qui est essentielle pour la région du Grand Toronto. Et le 29 novembre, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique a donné à Métronix le feu vert pour aller de l'avant. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'appui dans ma circonscription pour le prolongement du transport en commun. Mais nous voulons aussi que ce soit bien fait et que les milliers de personnes qui vivent sur les bords de cette voie ferroviaire ne soient pas affectées par l'impact visuel, les vibrations. Des gens à Old Riverdale et McGee, ils ont tous souligné leur inquiétude au ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Et d'autant que je puisse dire, aucune de leurs inquiétudes ne sont reflétées dans le document qui a été déposé par le ministre. C'est très troublant. Les gens se sont impliqués dans ce processus de bonne foi. La crédibilité du ministère et de Métronix dépend de leur action sur les inquiétudes de la population. J'espère avoir des conversations avec ces deux parties, mais d'ignorer les inquiétudes valables de la communauté fait très mal paraître ce gouvernement. Député de Beaches Est-York. Merci. Nous avons des semaines très importantes, très occupées qui se produiront à Beaches Est-York, des ventes de Noël. Il y a beaucoup d'événements qui font en sorte que notre communauté est très spéciale. Samedi, nous allons allumer le sapin de Noël dans un de nos parcs. On célèbre le dixième anniversaire de cette illumination. Il y aura aussi le marché de Noël qui travaille de près avec les réfugiés à Toronto. Dimanche, je vais marcher dans la parade du Père Noël qui aide à produire des fonds pour différents programmes. Le Centre 55 emploiera plutôt des milliers de bénévoles afin de préparer des paquets pour les familles et les personnes qui ont besoin. Dans la circonscription de Beaches Est-York, il y aura des jouets, des produits d'hygiène personnelle ainsi que de la nourriture. En fait, semaine prochaine, à Beaches Est-York, il y aura un événement sur la plage. Nous allons allumer, illuminer des sapins. Il y aura aussi le boardwalk qui sera illuminé. Comme vous pouvez le voir, nous sommes gâtés par les expériences à Beaches Est-York et j'encourage tous les députés de se joindre à nos festivités locales. Merci, M. le Président. En tant que propriétaire de chien, je suis très heureuse de parler de Wolfapalooza qui est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des besoins canins dans notre circonscription. Le 17 novembre, ils ont eu une vente de pâtisserie. Malheureusement, je ne pouvais y être, mais mon ami Stephen Lecce était présent. Il avait son bulldog français, Stephen, dans la parade de mode. Ils ont eu des encans, plus d'une danse, beaucoup d'activités. J'aimerais souligner Karina Paloretti, qui a organisé cet événement, ainsi que ses assistants, Miquela Doria, ainsi que Mélissa Coutsarras. Il y a aussi beaucoup de bonnes histoires à raconter. Le 10 juin 2018, ce sera le troisième événement annuel de Wolfapalooza venant avec votre chien. J'ai bien à voir beaucoup d'animaux de compagnie sur place. J'espère que vous ferez de votre mieux pour soutenir cette initiative, et j'ai bien hâte de tous vous voir à cet événement. Merci. Je remercie les députés de leur déclaration. C'est le temps des rapports de comité. Merci.